Quand tu veux. D'accord. Alors, Thaï. Bonjour, je m'appelle Noémie et aujourd'hui je vais ouvrir un Slow Coffee, qui est une méthode d'extraction douce et lente du café. Pour cela, je sélectionnais spécialement pour vous un café du Brésil. Vous pensez peut-être que je vais vous servir un bourbon ou un Tipica, mais pas du tout, donc j'insiste, ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter se trouve dans cette boîte, c'est vraiment un produit d'exception, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, moi je vais vous emmener dans la province de Minas Gerais, dans une petite ville qui s'appelle Manoassu, qui se situe à environ 350 km au nord de Rio de Janeiro. Donc, je vous emmène à la fazenda d'Utra, deux frères qui sont dans le café, que vous puissiez vous imaginer un petit peu, c'est vraiment un paysage à couper le souffle. C'est l'une des fazendas les plus hautes du Brésil, donc elle se situe en flanc de montagne à 1100 mètres d'altitude. Les caféiers sont protégés et entourés d'acajous et d'avocatiers, avec un sol Mata Atlantica. Donc, c'est un sol qui est rouge, léger et riche en minéraux, grâce aux résidus de roches volcaniques et d'utéraux. Donc, maintenant, je vais vous parler de ce produit exceptionnel que je vais vous présenter aujourd'hui, qui se trouve juste ici. Donc, au niveau des cépages, c'est l'Arabica. Ici, on a vraiment un produit exceptionnel qui est un mélange, un assemblage de deux cépages bio. Donc, on a le Catouaï vermélio, qui sont des baies de couleur rouge, et le Catouaï amarelio, qui sont des baies de couleur jaune. Donc, c'est vraiment un produit exceptionnel. Je vous invite à regarder, les grains, on peut observer, qu'ils sont pratiquement tous de la même taille, pratiquement pas de défauts et une torréfaction parfaite. Donc, voilà au niveau des grains. Au niveau de la cueillette, elle se fait actuellement au Brésil. Donc, elle se fait en général fin juin, début juillet. Cela dépend vraiment de quand les baies arrivent à maturité. Elle se fait à l'aide de peines mécaniques, c'est ce qu'on appelle le stripping. Et on a la chance de pouvoir faire cette méthode parce que les baies arrivent pratiquement toutes à maturité en même temps. Donc, ça permet un gain de temps et également moins de main d'oeuvre. Donc, ça, c'est très bien. Dans les 8 à 12 heures maximum après la cueillette, on va faire un premier tri pour enlever toutes les baies qui flottent et également enlever les feuilles. Donc ensuite, on va les laver et les déculper dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle la méthode semi-lavée. Et le lendemain, on va venir mettre sur des planes aménagées en béton, en plein soleil, tout ça, pour faire sécher. On va venir les retourner jusqu'à 7 fois par jour pour éviter que ça ferme et tout ça. Et ensuite, on va faire un dernier tri pour enlever tout ce qui peut être comme des cailloux et tout ça. Et on va venir calibrer les grains. Ils ont toutes la même taille comme je vous ai montré. Donc, maintenant, je vais commencer à faire mon extraction. Je vais commencer par rincer mes filtres pour enlever les éventuelles impuretés et réchauffer les chemins par la même occasion. J'ai fait chauffer mon eau à 94 degrés. pendant la mise en place. Si on a une température d'eau qui est trop chaude, le café aura un goût amer. Et à l'inverse, si on a une température d'eau qui est trop froide, on va avoir un café qui est acide, voire insipide. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Pendant la mise en place, j'ai également moulu avec une mouture très fine de café. Comme vous pouvez le voir ici, on peut apercevoir des petites pellicules de parche qui prouvent que le café a été fait avec une méthode semi-lavée. C'est une mouture très fine et j'ai fait 21 grammes de café pour 320 grammes d'eau. la mise en place. La mise en place. La mise en place. Non, mais c'est pas toi. Je vais faire un premier versement jusqu'à 120 grammes, je vais attendre 30 secondes, ça va permettre de dégazer le café, c'est vraiment important d'attendre les 30 secondes, je verse en mouvement spiralaire, donc du centre vers l'extérieur. Donc ici je vais vous inviter à regarder vos deuxièmes versements, vous allez voir des bulles apparaître, ça trouve vraiment que le café a été fraîchement horrifié. Donc j'attends bien les 30 secondes et demain on va l'autre pour avoir vraiment les deux cafés pareils. Au niveau de l'eau, j'ai choisi une eau avec un taux de résidu sec de 141 milligrammes par litre. C'est vraiment ça qui va venir sublimer les goûts du café. Pendant mes décès, j'ai pu tester différentes eaux avec lesquelles j'arrivais à un résultat plus acide ou plus amer. Et c'est vraiment avec cette eau et ce taux de résidu sec de 141 milligrammes que j'obtenais le résultat que je voulais. Donc ici je vais faire mon troisième versement. Mon extraction va durer entre 3 et 4 minutes et je vais la faire en 4 versements. Donc je rallume toujours l'eau pour qu'elle soit à température. J'ai également testé un matériel différent comme le plus petit Chemex ou le V60. Et c'est vraiment avec les grands Chemex ici que j'ai obtenu le résultat voulu. Donc il faut faire attention de ne pas casser la mouture. Sinon, le marc va se remettre au centre et l'eau ne va pas pouvoir être extraite comme il faut. On va être en sous-extraction et c'est pas du plus qu'on recherche. Donc au niveau du contenu, je ne vais pas vous servir le café comme vous avez l'habitude de le boire dans une thèse traditionnelle. Je vais vous servir dans des verres aroma-up. Donc vraiment pour le niveau visuel où vous aurez un café élégant et propre. Donc ici je fais mon dernier versement parce qu'il n'y a pas 100 grammes. Et ensuite au niveau olfactif, vous ressentirez des arômes d'amandes grillées. Et au niveau glistatique, vous aurez vraiment un café doux et rond en bouche. Donc c'est vraiment un café typique du Brésil, comme tout le monde les aime, comme j'ai aimé le travailler. Et j'espère que vous l'appréciez tout autant que moi. Donc le café, si par exemple vous oubliez de boire la fin de votre verre, vous pouvez toujours y revenir par la suite, il sera toujours très agréable en bouche. Une légère acidité supplémentaire, mais vraiment agréable à boire. Donc j'ai testé aussi cette méthode avec différents cafés. Et je ne tenais pas du tout le même résultat au niveau du temps, de la routure, c'est vraiment spécifique. Chaque café, chaque méthode est différente. Mais voilà, ici mon extraction est terminée, on est à 3 minutes 38. On enlève mon filtre. Je vais attendre qu'il y en a un peu. Maintenant je vais venir homogénéiser le café. Et le peser pour avoir les 150 millilitres. On enlève de l'ombre. Il y a quoi? Puis je pote ce café va y faire enyourter. Il nous y a un peu. je vous souhaite une très bonne dégustation et attention parce que c'est encore chaud c'est super